bonjour tout le monde je vous retrouve pour continuer et terminer notre album action avec cette collection gris et jaune je vous dis pas le nom des collections vous le savez alors je vous ai quitté dans le précédent tuto sur la couverture extérieure de l'album on a fait ensemble donc le matage de notre couverture je vous expliquais avant de vous quitter que j'allais réaliser ma collection ma décoration pardon hors caméra c'est quand même donné les mesures de la petite carte donc voilà moi j'ai mis un petit girafe en 3d des mousses d'un millimètre et demi j'ai mis deux petits nuages à plat et avec des mousses un millimètre mes petites fleurs que je vous ai montré et donc ce sont des fleurs blanches à la base que j'ai coloré légèrement le bord des pétales pour deux en jaune j'ai mis des petits pistils jaune pâle et la troisième jeu les colorés en jaune avec des pistils blancs j'ai mis de la gaze des feuillages est ce que j'ai défait les découpes avec des eye cut et pour les découpes j'ai utilisé du papier blanc le même que pour mes pages et le papier gris de la collection c'est à dire c'est celui ci et où je l'avais à la main tout à l'heure voilà voilà c'est ce papier de la collection je montre un endroit c'est mieux où le dos et gris j'ai utilisé le dos pour faire des petites découpes grises pour avoir toujours du gris et du blanc sur l'album voilà et le mot le prénom emma que j'ai embossé à la poudre waouh blanche donc pour rester toujours dans le thème de l'album alors j'ai fait il ya récemment un album pour une petite emma c'est encore une emma c'est pas la même la même mais encore une petite emma là j'ai souri parce que moi j'ai une petite fille qui s'appelle emma mais on ne fait pas ce style l'album elle a 18 ans petite parenthèse voilà donc cet album pour moi la couverture est terminée on va maintenant monter les pages alors oui j'ai pas fait de bijoux l'album je ne sais pas si je vais en mettre un d'ailleurs c'est une petite il va peut-être faire un petit album donc j'ai percé ma couverture allez pour percer ma couverture je vais un petit repère au milieu je fais un petit repère au milieu de ma couverture c'est loin et je vais venir percer la couverture avec la courbe d'ail qui trouve au trou petit ça fait la couverture est percé quand j'oublie de percer la couverture et que je commence à coller les pages c'est trop tard voilà ma couverture est percé en pouvoir passer au montage des pages je vais mettre ma petite attache avant évidemment sinon ça sera trop tard pour mettre l'album là le bijou alors hop on met une petite attache comme celle ci on est en gris ces petites attache je les trouve sur la boutique de nignon horizon créatif et ce sont des produits je crois tu m'as vous avez trois couleurs dedans du couleur un peu bronze un peu argenté l'autre couleur or là je prends une argenté puisque l'album est dans les tons gris on a nous à l'endroit autant faire que de faire on a peut-être pu percer un peu plus bas on va voir mon attache sinon faut que je mette une autre attache que celle ci si je mets mon attache parisienne dans ce sens on a nous est à l'envers c'est pas pensé à ça je met une attache qui se vise tant pis on va mettre autrement parce que j'avais décidé de mettre ça je vais déjà aplatir mon attache parisienne correctement je vais juste plier ma pâte je vais mettre comme d'habitude un petit morceau de ce cortep sur mon attache parisienne non même pas je vais mettre un petit rond comme je fais quand je fais dans les pages hop avec elle forte voilà et je protège mon attache parisine et mon papier et ainsi mon attache est dans le bon sens sur ma couverture j'aurais pu la mettre un petit peu plus bas ça aurait été mieux d'habitude je la mets plus bas que ça allez on va monter nos pages alors notre problème j'étais en train de dire tout à l'heure il restait à mater les espaces photos je n'ai pas trouvé de papier jaune ni de papier gris qui correspond à leur chiot le magasin avec une chute de ce papier là une chute du jaune uni et une chute du papier de deux papiers gris pour trouver quelque chose de similaire les jaunes étaient soit trop pâle beaucoup trop pâle ou beaucoup trop orange donc je me suis dit je vais essayer prendre du gris il n'y avait pas le gris qu'il me fallait non plus donc j'ai tout simplement mater mes espaces photos là où il y avait besoin de mater parce qu'on avait les aimants avec du papier le même papier blanc donc c'est à dire le clair fontaine mais en 160 grammes alors je sais pas si vous verrez oui j'ai maté j'ai rematé des espaces photos comme si je l'avais maté du papier couleur c'est à dire à 15,6 par 10,6 et j'ai maté tous les espaces où on a des aimants ceux je n'ai pas d'aimants bien évidemment j'ai pas maté et tous où il y a des aimants je les ai maté en blanc ainsi mon code couleur est respecté jaune gris blanc et mais on ne voit pas mais aimant quand même et j'ai fait ça pour toutes mes pages bien évidemment oui tous les aimants sont cachés parce que c'est maté en blanc à l'intérieur pareil on ne voit plus les aimants les espaces photos sont matés allez la première page c'est celle où on a la pochette devant et derrière on a notre dépliant donc on va commencer par coller celle ci alors vous le savez pour monter mes pages je travaille toujours avec la stompéria glu la kraft glu de stompéria alors on vérifie toujours avant le placement de notre page on se met le long de notre tranche d'album sans bien évidemment gêner son fonctionnement et c'est parti fin ha oh je vais pas vous mettre la tête dans le champ alors c'est important de bien placer la première page puisque on va mettre les autres les unes derrière les suivantes l'une derrière l'autre si la première est bien collé votre album sera droit là si votre première page est de travers bien évidemment le reste le sera aussi puisqu'on les met l'une derrière l'autre attention à la bordure à 10 minutes bordure dentelle et voilà et notre page est collé et on est centré sur de notre tranche la deuxième page c'est celle où on a nos deux petits rabats alors de même pour mon espace photo ici vous souvenez on avait collé un petit papier de la collection et j'avais laissé l'espace blanc je l'ai maté bien évidemment avec le papier blanc donc pour celle ci si vous souvenez quand on a fait la décoration de notre rabat faisant 10,5 j'ai maté à 10,2 par 15 2 donc juste l'espace d'une la taille d'une photo parce que les photos font 10 15 c'est maté juste pour l'espace photo et au dos même chose les espaces photo sont matés on ne voit plus aisément on va mettre notre deuxième page en place donc on se met juste derrière la première en s'alignant bien en haut et en bas c'est parti pour la deuxième page après je ferai ma décoration je pense que je la ferai demain parce qu'il est déjà 23h30 à cinq heures et demie il faut se lever donc je vais coller mes quatre pages laisser ça le tout sécher et essayer de me coucher je passe pas des bonnes nuits en ce moment en plus donc un peu compliqués voilà je me place juste derrière ma première désolé si vous avez ma tête dans le champ je vérifie que je vois bien en haut il y en aura de ma première page voilà c'est bien ce que là je fais attention ne rien accrocher voilà j'ai bien aligné à la première enfin une chose avec la troisième la page 3 je ne me trompe pas non c'est pas celle ci ça c'est la la 3 c'est celle où on a notre rabat comme ceci un rabat en haut un rabat en bas alors idem mes espaces photos ont été matés en blanc pour cacher les aimants et de même au dos et là on a notre dépliant hop hop allez c'est parti pour la page 3 et de même à la page 3 et on vient à placer même chose que d'habitude et même chose que la précédente juste derrière la deuxième page on fixe bien notre collage on vérifie toujours l'alignement de notre page quand on arrive à plusieurs pages qui a du poids je vais toujours un truc pour tenir ma page pour qu'elle ne s'affaisse pas mais j'ai mes fleurs un peu comme j'ai décoré ma couverture avant c'est un peu plus casse-pieds et on va placer la quatrième pas juste derrière attendre deux minutes que ma page s'en colle et oui je voulais vous montrer ça va me gêner pour travail c'est la quatrième troisième comme ça quatrième page bien évidemment ici je n'ai pas maté puisqu'on a des rabats où il n'y a pas d'aimants et au dos je suis plus maté mais de rabat photo ici également en blanc on pourrait très bien mettre un espace photo ici supplémentaire pour le matérialiser où on mettra la photo directement sur le papier peu importe libre à vous de rajouter un espace photo 10 15 au milieu ici on va en coller la quatrième page on fait les rabats Phillips pour la deixe et les rabats et les rabats devraient on vient se mettre juste derrière la troisième et comme je dis toujours on ne descend pas à la cave, on ne monte pas au grenier, on s'aligne juste derrière et en hauteur également on fixe bien le collage de cette quatrième page. Attention aux traces de colle. Je vérifie, les quatre pages sont bien alignées en bas, elles sont bien alignées en haut. Vous voyez ce que je disais dans la continuité de nos papiers, on a une page à dominance jaune et grise, une page à fleurs, une page à dominance jaune et grise, une page à fleurs. Et pour les deux, même chose, du gris et du jaune. Ici on a plus de jaune et un peu de gris. Ici on retrouve du gris et du jaune et là plus de jaune et un peu de gris. Ça on a toujours quelque chose qui est une suite logique dans les pages. Maintenant vous le connaissez, je vais poser cet album bien à plat, je vais le laisser sécher toute la nuit, mes pages soient bien prises et je passerai demain à la décoration de ces pages. On n'oublie pas de chauffer le ruban, je ne l'ai pas fait encore parce que j'attendais de faire mon noeud pour voir s'il fallait recouper. Je vais nouer, je recouperai mon ruban si c'est nécessaire et on chauffe les pointes de façon à ce que le ruban ne s'effiloche pas à l'usure. C'est un album qu'on a le droit de pouvoir feuilleter à volonté et qui doit durer dans le temps. Le ruban est un petit peu long. Je vais recouper juste mes pointes de ruban. On les coupe en viso et ensuite on passe un petit coup de chaleur dessus. De façon à ce que ça ne s'effiloche pas. Je suis allé pour couper un biseau. Ça ne me plaît pas. Comme ça, je sais que dans le temps, les rubans ne vont pas s'effilocher. Maintenant, je vais poser mon album sur sa tranche. Je vais le laisser sécher jusqu'à demain et demain soir après le boulot, je reprendrai la décoration de cet album avec mes petits like-ups. Je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé comme die-cut, mais je crois que je vous les ai montré déjà au fur et à mesure du montage des pages. Comme dans ces collections qui ne sont pas enfants, on n'avait rien du tout. Je suis allé imprimer des petites images. Comme le thème, c'était gris et jaune. En gris, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Des éléphants. Et en jaune, je me suis dit, la petite Sophie et la girafe. Oui, j'ai trouvé ça. J'ai tapé sur Pinterest, image girafe enfantine. Je ne sais plus comment j'avais tapé Sophie et la girafe. Et j'ai trouvé des images que je suis allé ensuite imprimer sur du papier de sandigrame, que j'ai détouré en laissant un petit bord blanc. Il y en a que la qualité d'image. Vous voyez, celle-ci est un petit peu moins belle. Sinon, j'ai trouvé des chouettes images quand même et qui vont aller parfaitement sur mon petit album. Celle-ci est très jolie, mais elle fait un peu plus bleu que grise. Par contre, celui-ci est très joli. Celui-ci aussi. Regardez ça comme c'est trop pichoupinou. Et après, il y a du découpage, mais voilà. Il y a encore une autre, deux petites girafe. Voilà tout ce que j'ai trouvé et qui va me servir pour décorer mon album. Peut-être pas mettre tout, mais en mettre quelques-uns. Et j'utiliserai, comme je vous l'ai dit, le tampon de Chininon Blancard 4 autres que j'ai mis de côté pour mes pages. Je sais que je vais les mettre dessus. J'ai également réalisé des cartes toujours avec le même style d'image. Tous mes livrets qui vont à l'intérieur de l'album sont au format 22 par 16. Et à 11, vous faites un pli pour obtenir des livrets doubles pour venir mettre le photo 10-15. J'en ai déjà préparé trois, je crois, des livrets. Il ne me reste plus qu'à préparer les autres avec toutes les images que j'ai imprimées. Voilà. Allez, sur ce bavardage, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour la suite, pour la présentation de cet album avec sa décoration terminée. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me laisser des commentaires. Et je vous retrouve très vite avec la suite. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.